Carnac, 4200 inscrits, 3 cas de coronavirus, école et musée fermés, marché supprimé, bref, un coup de frein sur la campagne électorale. Le préfet du Morbihan ayant interdit toutes les réunions publiques. Beaucoup de gens sont quand même attachés aux réunions physiques pour voir les candidats, leurs équipes, donc voilà, on va gérer. À Carnac Avenir, on décroche l'affiche annonçant le rendez-vous avec la liste. La réunion aura bien lieu, mais autrement, les habitudes sont bouleversées. Notre réunion publique, bien sûr, qu'on avait préparée, qu'on est toujours en train de préparer, on va la diffuser sur Facebook et sur notre site internet. Vous allez faire ce qu'on appelle un live ? Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça doit être ça. La troisième liste avait décidé dès le départ d'utiliser les réseaux sociaux, mais les geeks ont choisi de ne pas abandonner le papier. Je pense qu'on peut encore quand même distribuer des tracts de la main à la main sans trop de problèmes. C'est une aubaine pour montrer à quel point la vidéo, les réseaux sociaux peuvent être utiles et utilisées intelligemment. À bon escient, je pense que ça peut faire des étincelles. À Carnac, les candidats espèrent donc sauver leur campagne grâce au numérique, dans un foyer de contamination où seuls les menhirs restent de marbre.